Les voitures et le cinéma, ça a toujours été une histoire d'amour, toujours. Lorsque nous pensons voiture, deux possibilités s'offrent à nous. La première, on imagine une multipla, la deuxième, une de lauréade. On va plutôt se focaliser sur la deuxième et plus précisément l'automobile dans le cinéma. Comme je le disais tout à l'heure, les voitures au cinéma, ça a toujours été une histoire d'amour. Certains l'ajoutent au scénario comme un personnage à part entière. Je fais évidemment référence à la Ford Gran Torino de 1972 dans le célèbre film de Clint S. Wood, Gran Torino. Et à contrario, je pourrais parler de la célèbre DeLorean d'MC12 de Retour vers le futur, qui à sa près était un frigo. Quelle horreur. Evidemment, je ne cite que ces deux œuvres, mais les films où les personnages principaux sont des voitures, il y en a à chier, il y en a à la pelle. Même si en règle générale, la voiture dans un scénario est un personnage à part entière, une entité unique. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ouvre le bal en vous partageant un classique de l'automobile dans le cinéma, une voiture à gadgets, une voiture dotée de tout type d'armement, une voiture rouge à l'origine, mais qui se verra repeinte d'un doux silver birch et qui portera l'identité nouvelle de la voiture de James Bond. Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de cette Aston Martin DB5, on se rend compte qu'elle doit sa gueule à trois personnes. Et non, il ne s'agit pas des fondateurs d'Aston, Lionel Martin et Robert Bamford, mais de son nouveau successeur en 1947, David Brown qui posera ses initiales sur la série DB de ses voitures. L'ingénierie et le design de la voiture, en revanche, c'est John Wire et l'entreprise de carrosserie italienne Touring. C'est donc à ces trois personnes, ces trois facteurs, qu'on lui doit sa belle gueule. D'ailleurs, cette voiture fut un tel succès après la sortie du film James Bond qu'une version miniature à pédales a été offerte aux enfants de la reine Elisabeth II. Un modèle réédité en 2020 en full électrique pour la modique somme de 39 000 euros. Pour le prix d'une Triumph TR3 9 sur le papier, t'as l'air d'un clown super. Enfin bref, la voiture de base, la vraie DB5, elle, elle est magnifique, mais c'est pas tellement ma cam, moi c'est plus ce qui arrive. Les voitures iconiques du cinéma et de la télévision, une Ferrari rouge qui a dû en faire rêver plus d'un, la mythique Ferrari 308 du détective Magnum. Cette Ferrari, la 308 GTS précisément, devait se nommer initialement la 308 Targa, un nom déjà déposé par Porsche, et donc inutilisable. Voilà, une petite info comme ça en amuse-bouche, mais qui n'est pas anodine. On y reviendra tout à l'heure. Pour parler de cette automobile, il faut comprendre qu'elle n'est pas juste célèbre pour son apparition dans le 7e art. C'est aussi la première Ferrari qui n'est pas focalisée uniquement sur le sport et surtout qui est plus abordable. Enfin, abordable, voilà la gueule de l'abordage toi, pour les, pour les, pour les plus pauvres des riches quoi. La gueule de l'abordage, ça se dit pas ça ? Bon, en 1964, Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, bon le boss de Ferrari quoi, créé la gamme Dino en image, en image, en hommage à son fils décédé. C'est le succès de la Dino 246 GT qui le convainc d'un marché moins élitiste. J'expliquais un peu avant que Porsche détenait le nom original souhaité pour la Ferrari 308, mais c'est pas le seul lien qui lit les deux marques. Les producteurs de la série Magnum souhaitaient que le personnage principal soit au volant d'une Porsche 928. Mais suite à un refus du fabricant de modifié un élément de la voiture, ils se sont alors rabattus sur Ferrari. Une revanche pour le constructeur italien. Lorsque l'on parle de voiture et de cinéma, il n'est pas rare que vienne à l'esprit des gens un modèle bien précis, un modèle unique et indissociable. Mais pour autant, et aussi fou que cela puisse être, ce véhicule a bel et bien une vie en dehors du cinéma. La Cadillac Miller Supermétéor de 1959, cette automobile servait de corbillard ou d'ambulance. Elle vous parlera sûrement plus sous le nom de Ectomobile ou Ecto-One, la magnifique voiture de SOS fantôme, Ghostbusters. Si l'Eston Martin de James Bond a subi quelques modifications, il n'en est rien à côté de cette voiture. Le concepteur original, la personne à qui on doit ce design iconique, c'est cette gueule magnifique, c'est du beurre demi-sel et pas de la pisse de beurre doux, c'est magnifique, c'est Steven Dane. Et pour l'info, ce type, on lui doit aussi le design de cette voiture dans Blade Runner. Bon, retournons sur la Cadillac Miller Météor, Wayne Wors, c'est un pionnier du transport scolaire. En 1956, il s'associe à Divco et crée un élément propre à l'Amérique, les camions de livraison et notamment les camions laitiers. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'association avec Miller Météor en 1954, c'est là qu'arrive la voiture iconique. Cette entreprise, aujourd'hui, n'existe plus et malgré qu'il y ait beaucoup de choses à dire, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. Je clôture donc le chapitre de cette voiture avec une info, c'est grâce à ce constructeur que la climatisation dans les véhicules est devenue une norme. J'adore. J'aimerais finir avec un bijou de l'automobile et du cinéma, probablement la voiture la plus prisée de la pop culture, la voiture au design unique, la classe absolue au conflit. La transforme misérable, la plus grande actrice de Retour vers le futur. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les meilleurs acteurs, ce ne sont pas le vieux et l'autre qui perd la mémoire. DeLorean Motor Company, DMC, c'est initialement une promesse, une bénédiction qui vire au cauchemar. Le pari de John DeLorean, c'est de fabriquer un prototype à présenter lors d'un salon de concessionnaires. Pari gagnant puisque 350 concessionnaires sont convaincus et 30 000 voitures sont précommandées. Problème ! Il n'y a pas d'usine ! Et donc pas de livraison et pas de garantie à 100%. Bingo ! Un financeur pour une usine en Irlande ! Jamais une voiture n'a été construite là-bas. Les ouvriers, c'est deux camps divisés. D'un côté les protestants, d'un autre côté les catholiques. A l'aide. La qualité laisse à désirer, les commandes se font rares, DMC fait faillite. John est arrêté pour trafic de cocaïne, il n'y a rien qui va. Enfin bref, je pourrais en faire une vidéo dédiée tellement il y a à dire. La DeLorean sera produite à 8500 exemplaires et on remerciera la trilogie culte pour avoir popularisé la bagnole. Faisant d'une voiture initialement prévue à 12 000$, d'ailleurs le 12 de DMC 12 signifie le prix de vente. Bref, elle en fera une voiture qui se vendra aujourd'hui à plusieurs dizaines de milliers. Le cinéma et l'automobile, c'est un lien de parole. Si dans ma dernière vidéo je présente la musique dans le cinéma comme la mère de celui-ci, les voitures elles sont comme un demi-frère, un cousin. Je pense qu'on est sur une fin de vidéo, ça a été un plaisir de lier deux sujets qui me plaisent beaucoup. Je suis pas à l'abri de faire une vidéo juste sur une voiture, sans cinéma, rien, juste une voiture. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous avez une idée de voiture précisément. Dites-moi par ailleurs si le sujet vous plaît. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...